bonjour je suis antoine de ravideybarbecue.com aujourd'hui je vais vous présenter le modèle e210 de la gamme spirit 2 de chez weber la grande différence avec l'ancien modèle qui était la première version donc le spirit 1 c'est notamment le design qui a été revu corrigé on voit ici une poignée ergonomique en soft touch donc une matière assez agréable touché et toujours donc de l'inox de grande qualité de l'acier émaillé et un barbecue garantie 10 ans ce barbecue sera idéal pour des personnes ayant une place assez restreinte au niveau de la terrasse ou un besoin en nombre de convives pas très important il est en effet conseillé pour entre 8 et 10 personnes donc ça sera idéal pour un couple avec des enfants voulant accueillir une fois de temps en temps des amis à la maison le couvercle est en acier émaillé comme je l'ai dit tout à l'heure il est équipé d'un thermomètre qui permet de surveiller donc assez facilement la température au sein du barbecue on vous rappelle que c'est quand même très intéressant d'utiliser ce barbecue avec son capot fermé ça permet une montée en température plus rapide une consommation moindre en gaz et en plus une cuisson qui permet de maintenir bien la chaleur homogène au sein du barbecue si on regarde donc l'intérieur il est équipé d'une grille de maintien au chaud et de la grille gbs de weber la grille gbs de weber c'est notamment cet élément central qui permet donc de venir mettre différents accessoires au milieu du barbecue que ce soit une plante chat un support à poulet un wok ou différents autres accessoires il ya également donc les barres favorizers qui permettent une bonne varie vaporisation des vapeurs de cuisson et des jus lors de la cuisson et qui permettent également de protéger les brûleurs du gras et de ces jus également concernant donc le chariot et donc l'extérieur du barbecue on constate ici donc la présence d'un récupérateur de graisse amovible qui permet donc assez facilement de récupérer la graisse dans une barquette en aluminium également la présence d'une petite étagère qui permet de venir mettre différents accessoires comme des épices ou des assiettes et couverts le chariot est équipé de deux roues et deux pieds à l'avant et d'un support pour la bouteille de gaz comme vous pouvez le voir ici qui permettent en effet de déplacer aisément le barbecue avec la bouteille de gaz en ce qui concerne les tablettes donc cette tablette là qui n'est pas amovible est équipée d'un support y-grill 3 c'est donc le support qui est donc pour le thermomètre connecté de chez weber qui permet donc de contrôler la cuisson de ses aliments via son téléphone je précise que c'est pour les y-grill 3 parce que le modèle y-grill 2 ne va pas ici néanmoins si vous avez déjà une y-grill 2 vous pourrez le poser sur la tablette ça pose bien évidemment aucun problème et donc l'autre tablette est quant à elle amovible ce qui permet un rangement plus aisé évidemment du barbecue une fois que vous avez fini de l'utiliser en résumé ce barbecue comme vous l'aurez compris est un très bon produit comme c'est le fer weber parfait pour entre 8 et 10 personnes en terme de prix on est à 499 euros c'est intéressant de le préciser parce que le modèle précédent était quant à lui à 599 euros donc on a une diminution en plus de 100 euros il est équipé comme on vous l'a dit tout à l'heure d'une grille gbs pour la multi cuisson très pratique d'un piézo électrique des roulettes des tablettes avec le support et grille 3 plus le support pour la bouteille de gaz donc bon voilà c'est un produit vous l'aurez compris complet et tout en un plug and play a juste à brancher le tuyau et la bouteille de gaz et c'est parti pour les grivades Musique 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 Sous-titrage ST' 501